Et salut tous c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur farming simulator 2019 aujourd'hui dans cet épisode exceptionnel où on a notre ouvrier qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse. On va donc, hop, si je fais ça, si je fais, voilà, si je me mets en mode je vole, voilà, parce que je vole, non c'est pour vous montrer un petit peu mon ouvrier qui est en train de décompacter tout ça même s'il le fait un peu comme un salaud. On va ensuite se casser la gueule, voilà, direct et on peut utiliser le mode pour voler, bien entendu. Hop, on va finir un petit peu la petite, ce qu'on a là, on va finir un petit peu cette dernière petite ligne, vous voyez que les bottes sont prêtes. Alors je vais juste me remettre l'interface parce que je ne sais jamais où est-ce que j'en suis, voilà, exactement. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Hop, allez, on finit nos bottes de paille, on a quand même eu pas mal de bottes de paille sur ce champ-là, juste sur ce champ-là. Alors on ne va pas forcément les garder pour le moment, même si ça pourrait être intéressant, mais on ne va pas les garder pour le moment. Hop, on va juste les finir, je pense qu'on va les vendre ce coup-ci parce qu'on ne va pas faire des animaux qui requièrent de la paille tout de suite. En tout cas, vous ne le verrez pas dans cet épisode, mais on va peut-être commencer à faire quelques petits animaux. Alors j'ai retravaillé un petit peu le mode, vous savez que, le mode des vaches là que j'avais, que vous avez expliqué là que j'avais. On va désactiver ça, on va lever ça, on va ranger ce matos, on va même juste le mettre par là. Ouais, je vais peut-être me faire un petit enclos à poules dans cet épisode. Voilà, mais je vais retravailler en tout cas le mode des vaches et je crois que je vais voir si je ne peux pas le faire avec le... Je me sens que je peux prendre la remorque avec le pick-up, alors je pense que je vais prendre le pick-up. C'est juste que je vais passer ça là, parce qu'à cause des mauvaises herbes, passer la sarcleuse. Pour enlever toutes ces satanées mauvaises herbes qui sont en train d'envahir mon champ. Donc j'ai modifié le mode des vaches pour qu'il soit un peu plus, on va dire, en adéquation... En adéquation ? Oui, il n'y a pas de mauvaises herbes là-dessus. Qu'il soit un peu plus en adéquation... Oh là, pardon, excusez-moi madame. Si c'était un monsieur. Voilà, que ça aille mieux dans la partie, puisque j'ai rajouté, en fait, si vous voulez, j'ai changé le monde des races. J'ai changé un petit peu le mode, comment il était structuré. Alors, normalement, je n'écrase pas les cultures, parce que j'ai l'air au fine. D'où l'intérêt d'avoir ce tracteur-là. Hop. Normalement, voilà, ça ne tue pas les bestioles. Enfin, les bestioles, les plantes, les tournesols plutôt. Et ça va juste me liquider les mauvaises herbes, pour le moment. Hop, j'ai toujours 8500 tonnes de blé de côté. L'autre, il est en train de décompacter, donc tout va bien. Et on a les mauvaises herbes, voilà, qui sont là, vous voyez. On est parti sur le champ 14, on est parti sur le champ 12. Il va faire toute la ligne. On va partir avec le petit pick-up, et on va aller vendre ces bottes de paille. J'aurai l'occasion de le refaire d'ici qu'on aura des animaux. On va voir un petit peu l'autoload. Voilà, l'autoload, j'ai 21 balles sur 30. Et on va activer le mode de travail. C'est tout simple, on active le mode de travail. On passe à côté des boules. Des boules ! Et hop, ça les ajoute à la pile. Ça, c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas extrêmement réaliste ce que je suis en train de faire, mais bon. On va dire que je suis un petit peu... Voilà, j'ai pas assez de vrais tracteurs pour pouvoir transporter. Parce que 23 balles, à mon avis, la voiture doit être en train de galérer. Déployer voiture. Pas déployer la voiture. Alors, où est-ce que ça peut se vendre, ça ? On va voir déjà où est-ce qu'on peut vendre, espérer vendre un petit peu ça. Je sais pas combien ça vaut. Alors, la paille, je me souviens jamais quel logo c'est. Toujours un problème avec les logos. Alors, l'ensilage, c'est le premier. Celui qui est juste à côté des copeaux. Celui qui est, voilà, le plus à gauche, c'est les copeaux. Après, c'est l'ensilage. Et après, je crois que c'est de la paille, celui-là. Il me semble que c'est de la paille. Après, c'est de l'herbe, je crois. Et après, c'est du fouin. Ou alors, c'est le contraire. Ou alors, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Donc, on va aller le vendre à la grange. Ça n'a aucune importance. Donc, je cache un peu la carte quand je suis comme ça, mais bon. J'essaierai de vous l'afficher. Voilà, on va aller à la grange qui est tout là-haut. On a un long chemin à faire. J'ai bien fait de prendre le pick-up. Parce qu'il y a quand même pas mal de travail. On va partir tout droit. Il galère un peu, là. Le démarrage est galère un peu. Quand il est parti, ça va, mais... On va partir tout droit comme ça. Et je pense que dans cet épisode, on va faire... On va essayer de... Hop là. De recruter des poules. Voilà, on va recruter des poules pour notre armée. Alors, est-ce que je peux passer par là ? J'espère. Parce que sinon, je suis dans la mouise. Ça va, je peux passer... Ouais. Ouais, si, c'est bon. Je peux passer. Je peux passer à peu près. Bon, découvre la map comme ça. Ça vous permet de découvrir la map. Alors, il y a un petit chemin. Bon, on va prendre le petit chemin qui part par là. Le mec qui prend le chemin ultra safe. En tout cas, jolie petite forêt par ici, là. C'est très sympathique. En fait, c'est très sympathique. Avec un petit chemin qui n'est pas monté sur la carte. Qui a l'air de monter un petit peu cette petite colline. Bon, on va faire ce petit chemin ensemble. Et du coup, on va en vendre ces balles. Ensuite, je pense qu'on va acheter un petit enclos à poules. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé... Des billes en mode. Enfin, j'en ai trouvé des pas mal. J'en ai trouvé un qui n'est pas très grand en mode. Pourquoi pas ? Pourquoi pas le prendre ? Je ne sais même plus si je l'ai activé. Je ne me souviens plus si je l'ai activé sur la partie. Parce que je le trouve un peu moyen quand même. Sinon, on prendra celui de base. Celui avec les 100 petites poules. Parce qu'il n'y a pas de... C'est sympa par ici, disons. Ah, c'est là-bas. Attends, on va prendre le chemin par là. Hop. C'est sympa par ici. Ça vous permet de découvrir la map. Franchement, celui-là, il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur, ce pont. Il me fait un peu peur. Bon, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Ça passe. Ça passe. Allez. On va essayer de... Est-ce que si je passe direct dessus... Ça les vend ? Non, ça ne les vend pas direct. Alors, est-ce que je dois avoir les sangles ? Mais elles sont dessous. Donc, normalement, je peux décharger l'autoload. Voilà. 11 000. 11 000. Allez, un petit... Ça fait un petit peu plus d'argent. Ça fait un petit peu plus d'argent. C'est toujours ça. Très, très bien, ces trucs autoload. Ça, c'est ultra pratique. Bon, ben, ça va permettre... Elle n'est pas si grande que ça, la carte. C'est bien. Elle est de taille correcte. Je pense que pour une partie solo, elle est vraiment de taille plus que correcte. Ah, l'ouvrier E a terminé son travail. Alors, l'ouvrier E, c'est celui qui fait ça. Il n'y a pas de mauvaises herbes sur l'autre, là ? C'est bien, il a calculé qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes. Du coup, il n'y a pas eu... Hop. On va juste se replier pour pouvoir passer par là. Et on va faire le tour... Ah, là, il s'est un peu chier, l'ouvrier, là. Et il a fait une petite bande où c'est loupé. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Un bon petit prêle. Le champ 19, là, c'est un champ d'herbes. C'est pas mal. Ce serait pas mal pour les animaux, là aussi. C'est un petit peu loupé. Bon, ça sera trop grave. On ne lui en veut pas, moi. Je ne lui en veux pas, moi. Allez, je balance l'ouvrière, ce coup-ci. On va voir si elle démarre bien. Je ne suis pas très droit, en fait. Attends. Je ne suis pas très droit. Je ne sais pas, mais je ne veux que tu fasses des bêtises. Voilà. Voilà. On va lancer là. Je vais être arrêté en plein milieu du pont. Oui. Aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Allez. On va faire la route dans l'autre sens. Dans cet épisode, on fait des poules. On s'achète un petit enclos à poules. On commence un petit peu une petite production de poules. Enfin, pas de poules. Enfin, si. On va produire des poules aussi, puisqu'on va mettre des coques. Du coup, on va produire des poules. Mais on va surtout produire des oeufs. Bon, on ne vendra pas notre récolte. Surtout, dans le prochain épisode, on vendra ce qu'il y aura en récolte. Ce qui est bien, d'ailleurs, dans ce plateau-là, c'est qu'on peut le mettre en mode déployer voiture. Ah oui, d'accord. C'est pour ouvrir le coffre à l'arrière. On peut le mettre en mode... Oh. Non, ça ne peut pas aller ici. Ah oui, il y a un petit champ. Ça mène au petit champ. C'est stylé, ça. On peut le mettre en mode plateau pour les oeufs. Et les cartons d'oeufs. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. On a le biogaz qui est juste là. Un biogaz, hein ? Non, ce n'est pas un biogaz. C'est un biogaz, ça. Ah oui. Ah, petite sauvegarde. Ouais, c'est un biogaz, mais sauf que je n'ai pas les silos dessus. C'est assez bizarre, un biogaz sans stylo. Tout de suite, l'utilité est un petit peu moins importante. Parce que je n'ai pas de silo, en fait, dans ma ferme. Donc, si jamais je veux faire de l'ensilage, je n'ai pas vraiment de silo chez moi. Donc, soit il faut que je réquisitionne un terrain, ou alors une forêt, que je la rase et que je mette des bunkers à silo dessus. Ou alors, il faut que je... Que, 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 voilà, que... Oui, oui, sinon... Hop, regardez, il n'y a personne, il n'y a personne. On traverse, on est des fous. Ah oui, mince, je me suis trompé, je ne voulais pas la mettre, la remorque. La remorque, normalement, elle va... Hop, elle va passer par là. Et elle va aller là, dans la grange, là. Voilà. Hop. On est rangé, comme ça. Alors, cette remorque, là, à côté, j'avais pas fait gaffe, mais elle a un truc qui fait qu'elle se lève, en fait. Je l'avais pris comme ça, parce que je la trouvais plutôt jolie. Et, en fait, elle se lève, en hauteur, comme ça, et après, elle se verse en arrière. Et ça, c'est plutôt stylé. Et du coup, je ne savais pas, mais du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop, on va remettre le pick-up, comme un vieux américain, en plein milieu. On va surtout l'éteindre. Alors, économiser l'essence, un maximum. Donc, comme je vous disais, sur le mode... Sur le mode du bétail, vous voyez, j'ai changé le bétail avec, cette fois-ci, des... Bon, c'est moi qui ai modifié les noms, j'ai modifié un petit peu les statistiques des vaches. Et j'ai changé un petit peu les prix, aussi. Donc, vous voyez, j'ai mis plutôt des noms qui étaient plutôt des races américaines, pour qu'on soit un petit peu dans le thème. J'ai cherché, j'ai dû me documenter sur les races américaines. Et du coup, les brahams... Alors, il y en a aux Etats-Unis, les brahams, il n'y en a pas tant que ça. Mais du coup, j'en ai quand même laissé une brahams de base. Et puis après, je leur ai donné d'autres noms. Vous voyez que maintenant, il y a trois races de lait. Et du coup, il y a six races de viande. Et si vous voulez, à chaque fois, vous avez une race de viande de base, voilà, qui coûte le moins cher possible. Vous avez une race de lait qui coûte le moins cher possible. Ensuite, ça, c'est la premium, on va dire, en viande. Ça, c'est la premium en lait. Et après, les autres, c'est les moyennes gamme. Sauf la brahams qui est plutôt une viande, mais une viande bas de gamme, on va dire. Et après, c'est du lait moyen de gamme et bœuf et viande moyen de gamme sur les deux autres. Alors, j'ai essayé de respecter, vous voyez, c'est la bifalo. Alors, ça existe. C'est une race de vaches qui existe. Et c'est une race de vaches qui est une robe noire. Donc, j'ai essayé de trouver des... Je me suis creusé la tête pour trouver des vaches qui correspondaient, en fait, aux descriptions qu'on a dans le jeu. Sauf les brahams, parce que, bon, la bosse dans le dos. Il n'y a pas beaucoup de vaches qui ont des bosses dans le dos. Donc, du coup, j'ai fait à peu près comme ce qu'il y avait. Celle-là, voilà, elle ressemblait un petit peu à une brone suisse, ce qu'on appelle une brone suisse. C'est une race américaine aussi laitière. Donc, j'ai dit, allez, on va partir sur celle-là. Celle-là, ça ressemble un peu à une vache à viande anglais, américaine. Donc, voilà, j'ai modifié un peu dans ce sens-là. Je pense que j'essaierai aussi de modifier, pareillement, au niveau des cochons, pour qu'ils soient un peu plus intéressants. Vous savez que les cochons, c'est toujours un peu... Vous avez dit, dans l'épisode précédent, c'est toujours un peu spécial, parce que ce n'est pas méga rentable. Alors, c'est où le truc des cochons ? Je ne sais plus. Ici, peut-être, voilà, ici. Ce n'est pas méga rentable, les cochons, donc je vais essayer de leur trouver des... J'ai déjà trouvé quelques races, donc j'essaierai de changer un petit peu les prix, de changer un petit peu les statistiques, si vous voulez, pour que ça soit un peu plus intéressant. Et après, je le verrai, peut-être que je le ferai pour les moutons aussi. Bon, pour les poules, ce n'est pas vraiment d'intérêt, on va dire. Enfin, ce n'est pas vraiment d'intérêt. Ce n'est pas ultra utile. Donc, qu'est-ce qu'on a comme terrain, ici ? On a une belle pâture derrière, c'est pas mal, ça. On va regarder un petit peu comment ça coûte les petits terrains, parce qu'on ne l'a pas vu ensemble. Alors, la petite pâture qui a derrière, elle vaut 104 000. C'est bien parce que les champs ne volent pas trop, trop cher. 115 000. Après, le bois, il vaut 66 000. 48 000, tout le bois qui est là. 67 000, ouais. Ce champ-là est pas mal aussi, assez intéressant pour faire une extension. Celui-là, il y a un bon pâture à 100 000 euros, c'est pas trop, trop cher. Ouais, ce sera à voir. Ce sera à voir, on va d'abord placer les poules. Alors, je sais pas si, d'ailleurs, le jeu peut me dire combien je peux stocker de... d'animaux là-dedans. Est-ce que ça me le considère comme étant un bâtiment ? Oui, enclos pour cochons. 300 cochons pour chevaux. Alors que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, l'enclos pour l'ovache. Ah oui, c'est ici. 200 vaches, je peux mettre là-dedans. Bon, on verra bien. On verra bien. 200 vaches, donc on peut mettre ici. Voilà, si t'as vu, elle est pas folle. Elle est un petit peu classique, y a pas de salle de traite et tout. Mais bon, hein, c'est... Voilà, vous avez compris, on fait que ce qu'on a. Voilà. Alors, le truc à poules, je le mettrais bien peut-être par ici. Par ici, c'est pas mal parce que c'est quand même un grand chemin. Donc, c'est quand même pas mal pour passer avec les véhicules. Mais encore, on va essayer de s'aménager un peu un truc comme ça. C'est toujours un peu complexe. Alors, on va prendre un petit poulailler. Ouais, qui est déjà quand même assez grand. Qui est déjà quand même assez grand. On pourrait virer ça. Ce serait pas mal de virer ça, mais... Ce champ ne vous appartient pas ? Si, si, je t'assure. Je t'assure qu'il m'appartient. Attends. Non, c'est parce qu'il était sur le... Alors, l'audialité, ça aurait été de le mettre un peu comme ça. L'ouvrier G a fini son travail. Ouais, c'est celui qui faisait... On va s'occuper de l'ouvrier G. D'accord. Alors, est-ce que l'ouvrier G a vraiment bien fait son travail ? Oui. On va le laisser par là parce que je pense que ça va repousser. Ça va repousser d'ici peu. Donc, on va laisser le... Le tracteur par là. Ou là, on va commencer... A semer l'autre côté. On va commencer à semer l'autre. Hop. On va mettre ça par là. Alors, je crois que je voulais semer... Je crois que j'avais déjà prévu ce que je voulais semer. Donc, on va juste attacher le... Attacher ça. Et on va commencer à semer au bout du champ. Et je voulais semer de l'avoine. Je ne sais pas. J'avais envie d'avoine. J'avais envie de faire un petit peu d'avoine. Qu'est-ce que j'avais mis sur les autres champs ? On va voir ensemble. Qu'est-ce que j'avais mis ? Je ne me souviens plus. J'avais mis du colza. J'avais mis du tournesol. Allez, est-ce qu'on se fait un petit soja ? Vous savez que le soja, ça rapporte quand même pas mal de sous. On va se faire un petit soja. Pour bien se lancer. On va essayer de jamais faire deux fois de suite la même culture. Après, il y a des fois où je ferai en off. Bien sûr, là, je pense qu'au prochain épisode, je vais avancer un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il va pas me falloir que soit je pète ce qu'il y a ici, là. Les arbres ici. Mais je ne sais même pas si je peux les péter. Je ne sais même pas si je peux les péter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. On va regarder si on peut acheter une tronçonneuse et virer ça. On va prendre une style. Voilà. Et on va récupérer la tronçonneuse. Est-ce que je peux les couper ? Oui, je peux couper l'arbre. Par contre, il va falloir... Il va falloir une dessoucheuse. Donc, on va peut-être... Voilà, un petit peu de forestier. On va couper ces arbres-là. Un petit peu de forestier. Il ne faut pas non plus s'exciter. Alors, est-ce que je peux... Oh là ! La tronçonneuse qui m'a échappé les mains ! Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, la tronçonneuse. Bon, j'ai mis la moitié sur la benne. Ouais, ça va. On peut les péter. Ça, c'est cool. Alors, hop. Vous ne voyez pas trop ce que je fais. Mais je vois à peu près ce que je fais. Voilà. Et on va casser celui-ci. Bon, en vrai, c'est un peu plus difficile que ça. Couper des arbres. Je l'ai déjà fait chez moi. C'est un peu plus difficile que ça, quand même. C'est un peu plus lourd que ça aussi, les arbres. Allez, ça nous permet de faire un petit peu autre chose. Voilà. Hop. Bon, il est grand celui-là, quand même. Là, on n'a pas déconné, il est grand. D'accord, ça, ça se pète directement. Il n'a pas peur, l'agriculteur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Sur le pylône électrique, il n'a pas peur. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Je vais couper ça en accéléré. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Juste pour ça, ça ne sert à rien d'acheter l'équipement. Même si ça nous arrivera régulièrement de faire du bois, puisqu'on a quand même pas mal de bois dans la zone. Ça, on va le virer dans la benne. La benne, le petit chargement de bois des familles. Avec le camion qui se levait tellement qu'il y avait du poids. Mais j'ai vu qu'il y avait une ici. Je vais le mettre avec mon petit tas. Voilà. Et là, on va tester. On va voir si on peut mettre un petit enclos pour un petit poulailler. Il est possible de placer un objet sur un autre. Il doit y avoir un autre... Autre chose. Il doit y avoir autre chose, tout simplement. Ouais, il doit y avoir autre chose. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever des trucs comme ça. Hop. Est-ce que je vais le trouver ? Non, je ne le trouve pas. Ah ! J'ai trouvé un truc. Attends, je vais juste me remettre l'interface. Là. Vous voyez ce petit truc là ? Voilà. C'est ça qui m'empêchait de placer mon bâtiment. Quand même, quand même. C'est juste ça qui m'empêchait de placer mon bâtiment. Est-ce que je peux maintenant le placer ? Non, il doit y avoir encore... Ça ne m'appartient pas, je suis d'accord. Alors, je vais essayer de trouver un moyen de placer ça. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai réussi à trouver... Enfin, je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai fermé ma partie. J'ai rechargé ma partie. Et j'ai ajouté le mode des bâtiments que je vous disais. Parce que ce poulailler là, je n'arrive tout simplement pas à le mettre. Je ne comprends pas pourquoi. Ça marque qu'il y a quelque chose. Mais il n'y a absolument rien sur le terrain. Vous voyez ? Là, il n'y a rien. On est d'accord ? Il n'y a rien. Je ne peux pas le placer. Alors, est-ce que c'est la... La... On va voir si c'est le... Le truc qui gêne là. Si c'est le... Ah, je n'ai plus le nom. La presse qui gêne ? Mais ça m'étonnerait que ce soit la presse qui gêne quand même. Elle est quand même assez loin. On va décoller. Il n'y a rien dans le coin. Hop. Je vais juste déplacer la presse. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà. Ça reste un bâtiment de... De stockage pour le moment, on va dire. Voilà, hop. Et on va laisser le tracteur là. Hop. Donc, voilà. Il n'y a plus rien. On est d'accord. Il n'y a absolument rien sur ce... Sur ce... Sur ce... Sur cet endroit. Et ça me dit toujours que... Qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait. Alors, si je le mets... Vous voyez, si je le mets ici, ça passe. Ici, ça ne va plus. Bon, ici, c'est peut-être parce qu'il y a le véhicule là. Mais... Bon, sur le terrain... Essayez de le placer. Bon, là, ça marche. Je crois que j'arrivais à le faire marcher par ici. Ce terrain ne vous appartient pas. Oui, je sais. Voilà, ici, ça va. Ici, toujours, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà, là, ça va toujours. Mais là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Je n'arrive plus. Je n'arrive pas à le poser. Donc, bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vais utiliser celui que j'ai en mode. Mais en plus, ce n'est pas grave. Je n'ai pas trop le choix. Donc, il vaut 10 000 balles. Il y a même un pâture pour vache qui vaut 10 000 balles. Qui n'est pas cher du tout. Et qui est en plein air. Comme ça, c'est pas mal. Ça fait aussi très américain. Et là, je crois qu'avec ce mode-là, en fait, on peut les mettre. Ils n'ont pas de... Pas trop de blocage. Du coup, on peut les mettre à peu près n'importe où. Donc, vous voyez, c'est un tout petit... C'est une toute petite zone comme ça, là. Où vous avez juste... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste le trigger pour acheter les animaux. Le trigger pour les nourrir. Et puis, basta. Et le poulaillant lui-même. J'ai l'impression de déformer le terrain à cet endroit. Mais pourquoi tu voudrais déformer le terrain ? Je ne comprends pas pourquoi tu voudrais déformer le terrain. Je vais essayer de le placer comme ça. Comme ça, je pourrais placer... Ouais, là, je ne sais pas. Je dois avoir un truc qui fait que... Je peux le placer là, mais... Voilà, c'est pour l'aligner sur la grille. Voilà, si je vais le positionner comme ça, par contre... Là, ça va. Là, ça passe. Tant pis, on va le mettre comme ça. On va essayer de le mettre en mode film comme ça. Voilà, impeccable. Écoute. Écoute, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. On va se mettre un petit peu en mode paysagiste. Et... Changer de mode. Mode peindre. Et on va se mettre comme ça. Non, ce n'est pas cette texture-là. Oula, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, hop, je voudrais de la terre... Comme il y a devant, là. C'est pas tip top. Ça me convient pas des masses. Ouais, comme ça. Ça peut aller comme ça. Ouais, si, c'est la même. C'est la même. Voilà, juste pour aller jusqu'à là. Et juste... Petit chemin, là. Voilà. Voilà. Et ça nous fait une petite zone. Et d'aller juste à donner de la nourriture. Ce qu'on va faire. Parce que j'ai dit qu'on allait acheter des animaux. Acheter des animaux. C'est ici qu'on achète des animaux. Et là, ça doit être les... Les oeufs qui arrivent. Donc, on va prendre déjà trois coques. Et on va prendre... Ça n'a que peu d'importance. Là, vous le comprendre. Trois... Allez, quatre comme ça. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Et... Et oui, c'est tout. Et c'est tout. Comme ça, ça nous fait mille balles pour le tout. Alors, si on voudrait acheter des vaches, bien sûr, il va falloir vraiment qu'on... Qu'on fasse... Je vais peut-être mettre un petit peu de paysagisme pour... Je ne peux pas modifier dedans. Ça va être cool de modifier dedans pour peut-être enlever l'herbe qui a... Parce qu'il y a quand même beaucoup. Et... Et ce que je vais faire, c'est que... On va aller nourrir, tout simplement. On va chercher midi à 14h. On va aller nourrir. Et après, on va vendre le bois pour finir l'épisode. Et on aura fait déjà pas mal de choses. Et on aura commencé à faire des animaux. Une connexion d'animaux. Bon, il n'y avait pas de poule sur la map. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas... C'est pas trop grave. Alors, commencer le remplissage. Je pense qu'avec 2000... 2000 de lait, c'est déjà pas mal. Ce sera déjà largement suffisant. Je devrais faire une course... Une course play pour ça. Je me suis pris le mur. Qu'est-ce qu'il me fait l'embréguer là? Je vais pas le gêner parce que là, on est en train de faire des manœuvres de fou. Ouais, d'accord. Ok. Alors, c'est une remorque en plus en dolly, donc... C'est la merde pour manœuvrer le dolly. Et c'est pas trop trop mon truc. Vous m'avez remarqué. Et bah alors... Tant pis, je vais rouler sur mon champ. C'est pas trop trop grave. C'est mon champ, après tout. J'essaie de me mettre bien collé. Ah, voilà. Le trigger, un petit peu... Ah oui, d'accord. C'est parce que c'était sur un côté. Donc voilà, j'ai mis juste 1000. Et on a nos premiers animaux. Bon, le nom du bâtiment est un petit peu... un petit peu en allemand. J'essaierai peut-être de modifier le mode pour changer ça. Voilà, on a trois coques. On a quatre poules de chaque. Et puis, on verra. On verra. Ils sont en productivité 100%, du coup, avec la bouffe qu'ils ont. Ouais, c'est parce que c'est déchargement sur le côté gauche, c'est pour ça. Donc on va vider ça. Voilà. On va ranger la petite benne et le tracteur. Rangé à l'arrache, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de... C'est pas drôle. Voilà. Et du coup, on va récupérer ce tracteur-là. Alors dans le prochain épisode, je pense que je vais peut-être me faire une récolte de mon côté. Et on se retrouvera la fois d'après... Ouais, la fois d'après. On pourra peut-être... J'essaierai peut-être, pourquoi pas, d'en mettre plusieurs, comme ça. Les uns à côté des autres. Peut-être deux ou trois. Voilà, ça prend... Ça prendra un peu plus de place pour les nourrir. Plus de temps. Mais il va falloir que je m'achète une petite benne, voilà, que je pourrais facilement déplacer. Comme ça, je vais le mettre comme la presse. Voilà. Ça va aller là. Et le tracteur, il va rester là. Et on va aller finir. On va aller pour finir. On va aller vendre ce qu'on a là-dessus. On va aller voir où ça se vend. La Syrie. Où est la Syrie ? La Syrie. La Syrie. La Syrie est au sud. Ça va aller pas très loin. Elle est pas très loin. Avec le pick-up qui fait pas le malin. Par contre, c'est pas attaché sur la benne à l'arrière. Alors ça, ça me fait peur. Bon, il galère. Il galère sérieusement, mais c'est normal. Il y a du poids là. Là, on sent le poids quand même. On sent que le véhicule est pas très adapté à ça. Bon, j'espère que ça va aller. C'est pour freiner que c'est ça qui me fait peur en fait. Parce que je vais freiner, ça va freiner brusquement et du coup, je vais partir dans tous les sens. Je l'ai collé l'histoire. On va freiner doucement. Et on va tourner doucement. Voilà. De toute façon, c'est limité à 35. Et on est parti jusqu'à la série pour aller vendre tout ça. Et puis après, on s'arrêtera là. Tranquillement, on aura fait pas mal de choses finalement entre ces deux premiers épisodes. On aura découvert un petit peu la carte. Là aussi, on découvre un peu la carte. Oula, 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 Oula. C'est le véhicule qui est parti tout seul. Allez, on va les vendre. Elle est sympa cette série, disons. Elle ressemble vraiment à une série, quoi. Pour le coup, elle ressemble vraiment à une série. D'accord. D'accord. Ah, non. Je crois qu'il en peut plus. Cette belle, en plus, elle est pas mal parce que du coup, elle a pas de... Elle a pas de... Voilà, elle a pas de dolly, donc elle est très plus pratique pour nourrir les animaux. Alors, est-ce que c'est ici qu'on voit ? On sent que le trigger, il est pas là, mais... Oula, 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 Oula. Je me suis foutu dans le caca là. C'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en sortir. On va s'en sortir, surtout. On va s'en sortir. On va... On va s'en sortir. Promis, on va s'en sortir. On va se mettre un peu plus haut pour faire un petit demi-tour. Un petit demi-tour des familles. Voilà. Et on s'en sort. On s'en sort. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Hop ! On va se garer là. On va essayer de trouver le trigger. Alors, le trigger, est-ce qu'il est par là ? J'avais vu un petit truc par là. Alors, le trigger est ici. D'accord. Le trigger est ici. On va prendre le bois. Voilà. Le trigger est là. Oula. J'ai mon véhicule, du coup, forcément. Il fait pas le malin. Il fait pas le malin. Il fait pas le malin. C'est peut-être un petit peu trop chargé, en fait. J'arrive même plus à avancer, quoi. Alors, peut-être qu'il faudrait que je... On va faire, c'est que je vais détacher. Voilà. Je vais déjà vendre ce que j'ai sur moi et puis après, je... Ouais, je vais vendre ce que j'ai sur moi et puis après, je vendrai le reste. J'ai récupéré la benne. Voilà. 3000 balles, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Hop. C'est pas ça que je voulais, c'était enlever les sangles. C'était pas éteindre le moteur. 3000 balles, c'est déjà ça. On y arrive. On y arrive, on y est. On y est. On y est, on a réussi. On a réussi. voilà. En plus 8000. Ah ben c'est pas mal. Oula. Pour se retourner, comme ça, c'est plus rapide. Ça va ? Elle relève là ? Non, c'est bon. Impeccable. Ben voilà, du coup, 3000 et 8, ça fait quand même pas mal de thunes. On a récupéré pas mal de sous. Ça, plus les bottes de paille. On est plutôt bien. On a fait un petit... Ça nous a rapporté 11 000 à peu près. Les pailles, c'est à peu près la même chose. 11-12 000. Plus, voilà, on est quand même en positif sur les bizones. Enfin, quoi que non, on est moyen. Parce que... Il me semble qu'on est à 72 000 et quelques. Mais bon, ça va. Du coup, on est en équilibre. Mais en plus, on a un bâtiment pour les poules. Et on a... Ah oui, c'est vrai que j'ai payé 1000 balles de poules aussi. Donc, donc, si, ça va. On s'en sort bien quand même. On s'en sort bien. On n'a rien perdu. Mais, on s'en sort quand même avec... Alors, je vais laisser la petite benne ici, là. Voilà. Le truc de cette benne, c'est que... Voilà, que je vous montre. Voilà. Elle se lève comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et après, on peut la baisser comme ça pour la reverser dans une autre benne. Donc, ça, c'est pas mal. Je trouve ça en raison. C'est pour ça qu'elle est catégorisée dans les... À chaque fois, je me trompe de bouton pour le shop. Elle est catégorisée dans les... Dans les remorques à grains, comme ça. Parce que justement, elle se lève et elle bascule vers l'arrière. Elle est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie. Allez, hop, on va laisser ça ici. J'aurais pu laisser du grain dessus. Voilà. On va ranger le pick-up et... On va passer la nuit, tiens. On va passer la nuit. On va passer la nuit. On va se retrouver au petit matin. On aura fait déjà beaucoup de choses. J'ai pas passé encore une journée depuis le premier épisode, donc... Et on va dormir. Une sieste. Non, c'est pas une sieste que je veux... Attends juste, je vais regarder la croissance. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes ? Il n'y a pas de mauvaises herbes pour le moment. Donc ça, c'est cool. On va dormir. On va dormir... Allez, 9h. C'est quand même une belle sieste. On va avoir les intérêts du prêt. 2247 plus 1000 balles d'entretien de propriété. Il est 5h. Et voilà. Et on va se laisser sur ça, sur cette petite vue. Si je mets la lampe. Non, la lampe, ça ne fait rien. Cette petite vue, donc, sur notre belle petite ferme. Là, ce petit... Cette petite levée du jour. Levé du jour sur notre petite ferme qui progresse doucement et sûrement. Voilà, on a un petit bâtiment en plus. On a semé. On a enlevé les mauvaises herbes. Et, prochain épisode, sûrement qu'on fera de la récolte. La récolte sur ce champ-là et sur ce champ-là. Mais, ce ne sera peut-être pas ces cultures-là parce que j'aurais peut-être déjà fait autre chose. et j'essaierai d'avoir ce qu'il faut, par exemple, pour commencer à faire un petit peu de vaches. On va commencer par des vaches à lait parce qu'on pourra récupérer un peu d'argent dessus. Des vaches à lait basique et on fera un petit peu de vaches laitières. Sachez que, quand même, pour les vaches, je vais vous montrer vite fait, mais il serait quand même extrêmement préférable d'avoir... D'avoir... parce que si je veux déplacer, vous voyez, c'est 900 balles la vache. Je crois même que je vais le monter à 1000 balles la vache. Donc, si on achète... Alors, par exemple, je ne sais pas, deux basiques et... On a des basiques laits. les basiques laits, ouais, voilà, deux... Milking Devon, des basiques. Deux pareils. Ça nous coûte déjà 3600 pour 4 vaches. Ça fait quand même un peu cher. Donc, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que, dans le jeu, c'est vrai qu'on a tendance à jamais utiliser de bétailière. Ce qui est dommage. Là, on pourrait mettre 6 vaches. Ça coûte 24000. Après, j'ai une comme ça, en mode. On peut mettre 6 vaches aussi qui coûtent 15000. On pourrait la prendre. J'ai celle-là qui est toute petite qui ne peut pas mettre que 2 vaches, par contre. Peut-être qu'on prendra celle-là. Voilà, parce qu'après, au fur et à mesure du temps, ce sera rentable sans que les vaches à viande, c'est fait pour la reproduction. Je les ai fait modifier les vaches à viande exprès pour qu'elles ne produisent pas de lait mais par contre, elles se reproduisent beaucoup plus vite que les vaches laitières. Du coup, ça fait que le business sera sur de la revente sur les vaches à viande. Toujours en garder quelques-unes et sur de la revente. Et puis après, pour les laitières, en fait, à la revente, ça ne vaut rien. Les laitières, ça vaut cher à l'achat mais ça produit beaucoup de lait. Donc on verra bien. De toute façon, il faut quand même encore beaucoup de matos avant de faire des vaches. Il me faut quand même une tonne à eau. Il me faut de quoi les pailler. Quoique, je crois que ce n'est pas obligatoire. Il me semble que si tu mets une botte de paille dedans, il me semble que ça les paille automatiquement. Mais je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Il faut de quoi faire la ration mélangée mais ça non plus, ce n'est pas obligatoire et il nous faudrait un prêt. Dans l'idéal, il nous faudrait un prêt pour qu'on puisse récupérer de l'herbe pour pouvoir après leur donner à manger. Alors on va peut-être acheter un prêt par-ci par-là qui n'est pas trop trop cher. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on a. On a celui-là mais après au niveau des terrains, on a ça qui est 84 000. On a ça qui est 64 000. Peut-être celui-là. Il y a un plus petit près 57 000 ici. 77 000. Donc celui-là 104 000. Celui-là 117 000. Il y a quelques petits prêts comme ça. Il y a celui-là qui est... Ah non, il est compris avec la ferme. Hop. Il y a celui-là. Non, il est compris avec la forêt. Il y a toute la forêt qui est là. Il y a le petit prêt là, 42 000. Il y a ce tout petit prêt-là mais à mon avis, il ne doit pas être immense. On va aller voir ça vite fait. Alors le problème de ce mode... le truc c'est que... Je n'arrive pas à me déplacer très très vite parce que je n'ai pas le mode speed player. Je ne me suis pas mis le mode speed player. Donc, le rôle de la nuit, on ne va pas y voir grand-chose. Une petite... Mauvaise herbe, 5% déjà. Bon, les mauvais herbes m'ont poussé. On va aller voir vite fait à quoi il ressemble ce petit prêt. Après, il y a le petit prêt qui est là mais pareil. Ça demande quand même pas mal d'argent parce que bon, l'après sont là. Il nous faudrait... Il nous faudrait aussi de quoi... de quoi retourner l'herbe honnêtement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, il y a ce petit prêt-là qui est en bord de route. Il n'est pas... Voilà, il n'est pas vilain. Honnêtement, il n'est pas vilain. Vous entendez ce qu'il soit plus vilain que ça mais ça va. Honnêtement, ça va. Hop. Il vaut combien ? Il vaut 42 000. Après, on a celui-là mais c'est 104 000. C'est quand même beaucoup plus cher. Celui-là, 57 000. Celui-là, il nous servirait vraiment pour... Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal de se prendre celui-là à 42 000. Je verrai en off si je peux me l'acheter ou si j'arriverai à récupérer assez d'argent pour pouvoir me l'acheter et je referai du coup du blé pour qu'on ait de la paille parce que oui, voilà, il nous faut ça. Il faut de quoi pailler, il faut de quoi les nourrir, il faut de quoi... Voilà. J'essaierai de retravailler les cochons aussi en partant sur mon mode des vaches là pour faire des races différentes et pareil, faire qu'elles produisent un peu plus de lisier, de fumier, tout ça pour qu'elles soient enfin intéressantes. Ils soient enfin intéressants ces cochons. Et puis, on essaiera de se faire quelques petits cochons aussi. Ce serait pas mal qu'on ait un petit peu de tout déjà dans cette ferme et qu'après, on puisse acheter des petits terrains aussi à droite à gauche. Ce serait pas mal pour agrandir un petit peu tout ça. Allez, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine sur ce lever de jour maléfique. À la prochaine pour la suite de notre aventure sur Farming Simulator. Merci à vous. Ciao.